Je suis très heureuse de vous accueillir à l'Assemblée nationale sur ce colloque au titre qui me plaît beaucoup, Le pouvoir a-t-il un sexe ? Les chiffres sur la parité sont tout à fait éloquents, je vais vous les donner. A l'Assemblée nationale, nous avons 39% de femmes députées. Dans les conseils municipaux, 40% de femmes. Dans les conseils régionaux, 48% des sièges, c'est des scrutins de liste, c'est toujours plus facile, ce sont des femmes. En revanche, et là c'est là où on voit bien le problème, seuls 16% des mères sont des femmes. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, il y en a 41, nous avons simplement 6 femmes mères. Donc on voit bien là tout de suite le plafond de verre, la difficulté du plafond de verre, c'est-à-dire que la parité a permis aux hommes de céder la place là où ils y étaient contraints par la loi. Mais pour le reste, dès que l'espace est libéré, on voit bien que les mécanismes plus traditionnels se mettent en place. Hier encore, je participe à un concours d'éloquence avec des jeunes, où on a expliqué aux jeunes que les modèles de l'éloquence allaient de Cicéron à Jaurès, en passant par Clémenceau et autres. Il y a des moments où il faut réunir les chefs, qui ne sont pas forcément les gens élus, les dirigeants, etc. Et ça, ce sont la plupart du temps des réunions non mixtes. On pourrait même dire racisées, puisqu'il n'y a que des Blancs. Encore maintenant, en fait, le sujet, c'est l'absence des femmes. Et l'absence des femmes dans les moments où les décisions se prennent. Et c'est vrai au sommet de l'État, c'est vrai dans tous les gouvernements de gauche comme de droite, c'est vrai dans tous les partis politiques. Il y a peut-être la question des horaires, mais en fait, c'est d'abord une culture, c'est, comment vous dire, c'est assez puissant. Maintenant, alors, ça change. On a donné les chiffres grâce aux lois contraignantes dites de la parité. On a maintenant autant de femmes que d'hommes dans les scrutins de liste, quand ça s'applique. Mais par contre, dès qu'on regarde le partage du pouvoir, on n'y est absolument pas. 80% des adjoints aux finances sont des hommes. Et 80% des adjoints, je suis prête de l'accorder comme ça, à la famille, sont des femmes. Moi, j'ai la double peine parce que je suis femme politicienne d'origine étrangère et j'ai un accent. Mais en fait, il y avait un cadre qui m'expliquait les choses, mais lentement, en se mettant à côté de mon oreille, et il me disait tout le temps, est-ce que tu as compris ? Un jour, je lui ai dit, mais tu arrêtes, ça fait 44 ans que je suis prof, j'ai fait deux thèses et je comprends ce que tu dis, surtout que la culture politique, en général, n'est pas d'une grande philosophie. Et il y a toujours une double question, c'est est-ce qu'on réagit à tout ? Ou est-ce que, finalement, par la voie de la plaisanterie ou de la minauderie, on s'en sort ? Et à la fois, à ne réagir qu'à ça, est-ce qu'on représente la parole de tous ? Ou est-ce que nous n'intervenons que sur les sujets féministes ? Je pense que c'est un entre-soi masculin au même titre que lorsqu'on est au collège, dans la cour de récré, on reste entre garçons parce que c'est comme ça. Voilà. Et en réalité, comme les hommes ont, par le passé et jusqu'à maintenant, souvent eu tendance à monopoliser l'exercice du pouvoir, quand il s'agit de fomenter des coups politiques, quand il s'agit de se concerter pour se faire la courte échelle, ils le font effectivement, souvent entre hommes, plus par habitude, par réflexe que par philosophie ou par volonté d'exclure les femmes. Être une femme politique, de droite, de gauche, ça suppose quand même qu'on soit en lutte. Ou alors, on risque de tomber dans la catégorie de la Libye, ou souvent des femmes qui se découragent, qui se disent « je fais une tentative, j'arrive, mais c'est trop dur, et donc finalement je vais consacrer mon énergie à autre chose ». Donc oui, on est en lutte. J'avais soutenu les victimes de Denis Bopin depuis le début, c'est une question qui a trait au harcèlement, aux agressions sexuelles, qui ont cours partout dans la société, et qui nous raconte beaucoup de la difficulté pour les femmes à dire, à dire ces choses-là, à pouvoir assumer, à ne pas avoir honte. J'ai une pensée chaleureuse, vraiment à l'égard des victimes dont le procès est aujourd'hui une épreuve. Il faut qu'il y ait à l'Assemblée nationale et au Sénat un espace de sécurité pour que les femmes puissent, lorsqu'elles sont victimes de violences, de harcèlement ou de discrimination, s'exprimer, qu'on les écoute et qu'il y ait des conséquences. Il y a une phrase que j'ai notée d'une féministe américaine du 18e. « Je ne réclame aucune faveur pour les personnes de mon sexe. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils veuillent bien retirer leurs pieds de notre nuque. » Et en fait, ce que je me dis moi, c'est qu'il faut que les hommes qui font de la politique cessent d'être indifférents de l'endroit où ils posent leurs pieds. Je pense que ce n'est pas simplement en termes de choix de vie familiale, mais aussi en termes de, est-ce qu'on est prêt à s'exposer à ce qu'est la vie politique, à être la cible d'attaques, d'une attention bien souvent malveillante. Parce qu'en fait, on a intégré l'idée que l'espace politique, ce n'est pas un espace sûr, sain, où on pourrait faire de la politique comme tout le monde. Au moment de la loi Asile-Immigration, qui est une loi qui a été subie quasiment que par des femmes députées à gauche. On était là jour et nuit, en permanence. Et au moment où il faut décider du coup politique qu'on va faire, Eh bien, il s'est produit un truc physique assez incroyable où les hommes des groupes qui étaient seuls et qui avaient participé à quasiment aucun des débats sont venus se voir pour sortir et aller décider de quel coup politique ils allaient monter. Moi, j'ai travaillé sur un domaine de spécialité qui est, donc en termes de thématique, qui est très masculine, qui est la lutte contre l'évasion fiscale. J'ai fait un nombre incalculable de plateaux télé ou radio ou autres où je suis la seule femme. Il y a toujours un moment où il y a un homme qui va prendre la parole, qui va dire « Attendez, moi je suis fiscaliste, je sais. Ah oui, parce que je suis jeune, femme et que je travaille dans le secteur associatif, je ne sais pas lire un compte de résultats et je ne sais pas décrire un montage d'évasion fiscale, par exemple. » Alors on a dit qu'il fallait déviriliser le politique. C'est évident qu'il faut déviriliser le politique et c'est vrai que moi je préférerais dire dégenrer parce qu'il faut effectivement non seulement déviriliser ce qui est viril, mais aussi déféminiser ce que l'on a considéré comme féminin. Alors je terminerai en citant ce livre parce qu'au moment où on a eu l'idée du colloque, il y a un livre magnifique qui est sorti, qui est un livre de Mary Bird, « Les femmes et le pouvoir », qui est un manifeste, et elle met en lumière les codes de la masculinité sur lesquels repose la notion de pouvoir et elle affirme que les femmes ne pourront pouvoir se contenter d'adopter ces codes. En fait, ce sont ces codes eux-mêmes qu'il faut repenser. Et donc j'espère qu'on aura la capacité de penser à la fois les conditions pratiques et de dire les difficultés que rencontrent les femmes, mais aussi notre devoir de subvertir le pouvoir lui-même.